Alors un grand truc, dans les produits râces, la plupart des mecs préfèrent l'hydratant matifiant pour ne pas briller, pour ne pas avoir, justement pour ne pas ajouter trop un produit trop épais sur la peau déjà, surtout les mecs qui ont la peau grasse comme moi. Je vous disais donc j'ai la peau grasse, sauf que personnellement je préfère l'hydratant riche. Hello à tous, je m'appelle Paul-Arthur, je suis rédacteur en chef pour Horace et aujourd'hui je vais vous montrer mes routines pour prendre soin de mon visage et de ma barbe. Généralement je commence par me nettoyer le visage, c'est vraiment la première étape de ma routine. J'utilise pour ça notre nettoyant visage. L'idée c'est vraiment de débarrasser la peau de toutes les impuretés que je peux avoir dans la journée, la pollution et surtout j'ai la peau hyper grasse, moi genre très très grasse, ça se voit, on peut me voir à des kilomètres à la ronde parfois. Je commence par me mouiller le visage et je mets une noisette à peu près de produit dans la main et j'applique en mouvement circulaire sur mon visage. Ça dure environ une minute à peu près. Pensez bien à faire le cou aussi. La zone autour des yeux. La deuxième étape dans ma routine du soir, c'est la lotion tonique. Je l'utilise moi perso pour compléter le nettoyage, pour aussi apaiser ma peau parce que j'ai la peau qui est assez réactive. Et du coup la lotion permet d'apporter le complément d'hydratation et d'apaisement. Et aussi elle permet de faire mieux pénétrer les produits que je vais appliquer après dans ma routine. Donc vous pouvez l'appliquer de deux façons, soit en aspergeant la lotion sur votre visage avec le spray ou sur un coton. Le coton, moi personnellement, je préfère éviter parce que comme je disais, j'ai la peau assez réactive. Donc le coton, ça a tendance à tirer et du coup à mériter un peu. Et je n'aime pas non plus la sensation d'asperger sur le visage. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets dans ma main. Trois sheets. Et ensuite, j'ai appelé qu'en faisant des petites pressions sur mon visage. La routine du soir, c'est vraiment un moment en plus de prendre soin de ma peau et de prévenir les problèmes qu'elle peut avoir. C'est aussi un moment de relaxation pour moi où du coup c'est calme, c'est moi dans ma salle de bain, personne d'autre. Après la lotion tonique, je vais sur notre sérum anti-cerne qui est vraiment un des produits favoris de la gamme. Parce qu'il est très, très, très efficace pour le coup. Et c'est difficile de trouver un sérum anti-cerne qui marche autant. Moi, j'ai surtout des problèmes de poche. En fait, quand je ne dors pas et je dors souvent très mal, ça se voit hyper rapidement. Du coup, je l'applique deux fois par jour avant de me coucher dans ma tête sans guise de prévention. Et surtout le matin. Le matin, c'est vraiment le moment où il faut le mettre. Et voilà. Donc en fait, pour l'application, on conseille de faire trois allers-retours de chaque côté. Et ensuite, de masser pour faire pénétrer. La prochaine étape dans ma routine, c'est l'hydratation. Alors un grand truc, dans les produits râces, la plupart des mecs préfèrent l'hydratant matifiant pour ne pas briller, pour ne pas avoir, justement pour ne pas ajouter trop, un produit trop épais sur la peau. Déjà, surtout les mecs qui ont la peau grasse comme moi. Je vous disais, donc j'ai la peau grasse. Sauf que personnellement, je préfère l'hydratant riche parce que j'ai la peau grasse, mais qui s'assèche très vite. Du coup, il faut vraiment qu'elle soit hyper hydratée. Sinon, si elle n'est pas assez, elle produit encore plus de sébum, donc elle a encore plus de peau grasse. Donc je dois vraiment constamment faire comprendre dans ma peau. T'inquiète pas, t'es nourri. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Bon, je pose, je fais des points un peu pour être sûr de couvrir toutes les parties du visage. Sur le cou aussi, n'oubliez pas. Je ne remets pas sur ma barbe parce que pour ma barbe, j'utilise d'autres produits que je vous montrerai tout à l'heure. Et parce que c'est plus compliqué de faire pénétrer forcément le produit sur la barbe et je n'ai pas trop de patience. Donc j'utilise plus des trucs appropriés. Voilà, je fais des cercles de l'intérieur vers l'extérieur pour vraiment que ça pénètre bien. Globalement, je pense que j'ai toujours fait attention à ma peau parce que j'ai grandi et été élevé par une mère qui faisait attention à elle de manière globale et surtout à sa peau qui avait toujours tout un arsenal de crèmes, etc. Donc j'ai grandi avec la notion de pour être bien dans ta peau, il faut en prendre soin. Voilà, mais par contre, je ne vais pas mentir, plus jeune, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je mettais tout et n'importe quoi sans savoir ce que je mettais sur ma peau, les effets. Et puis un jour, j'ai décidé de m'y intéresser un peu plus et de savoir ce que je mettais sur moi. Pour ma barbe, je la taille environ une fois par semaine. Donc je réduis les longueurs de chaque côté et surtout je rase au niveau du cou. Et qui dit rasage au niveau du cou, donc quand même la peau dit gros risque de poils incarnés. Surtout moi, j'y suis très sensible et surtout j'ai des cicatrices de poils incarnés comme on n'en fait pas parce que plus jeune, je me rase au rasoir. Parce que plus jeune, je ne voulais pas avoir de barbe, ce qui est assez drôle. Et du coup, je me rasais n'importe comment, plus contre le sens du poil, etc. Donc j'avais des poils incarnés comme on ne faisait pas. Je ne savais pas forcément ce qu'il fallait faire pour ne plus en avoir. Et donc pour les prévenir, parce que j'utilise l'exfoliant, l'exfoliant visage, qui va justement désincluster les pores, débarrasser la peau des impuretés encore plus en profondeur. Et du coup, s'assurer que le poil puisse pousser librement. Parce qu'un poil incarné, c'est en gros un poil qui pousse sous la peau et qui fait des boutons, des rougeurs. Donc j'exfolie généralement la veille du jour où je me rase et le lendemain. Donc voilà, l'exfoliant, en gros, vous mettez une oisette dans la main et vous frottez en cercle, etc. doucement, justement, pour ne pas irriter la peau. En complément de l'exfoliation, justement, j'utilise le shampoing pour barbe. Ça, c'est généralement tous les soirs que je l'utilise pour... Il y a tellement de choses qui peuvent se stocker dans la barbe, surtout quand elle est un peu fournie comme la mienne. Les miettes de nourriture, la pollution, les microparticules, etc. Donc je m'assure qu'elle soit bien, tout le temps bien propre. Je mets une à deux noisettes sur le visage mouillé et j'émulsionne en frottant. Et ensuite, je rince. Et pour terminer, un produit qui fait aussi partie de mes favoris perso, c'est l'huile pour barbe. Alors, je l'utilise pour tout le bien que ça fait à ma barbe et à la peau en dessous. C'est-à-dire que ça l'hydrate, ça assouplit le poil, ça contribue à ce que la barbe pousse bien, etc. Mais j'utilise surtout pour l'effet visuel que ça m'apporte. Et du coup, les réactions des gens, parce que déjà, elle fait en sorte que la barbe sente bon. Elle la fait briller. Et donc ça, c'est hyper cool d'arriver et qu'on te dise, mais qu'est-ce que tu fais à ta barbe ? Elle est super belle. Donc ça fait toujours plaisir. Je mets quelques gouttes dans la pomme de ma main. Et je masse. Une fois que j'ai mis l'huile pour barbe, du coup, je brosse ma barbe avec ça. Bon, vous ne moquez pas de moi. Elle est toute petite. Et ce n'est pas vraiment une brosse à barbe. Mais parce que je n'ai pas non plus une maxi barbe où j'ai besoin de, vous voyez, le genre de grosse brosse à barbe. Celle-là, elle fait l'affaire. Elle est toute petite. Elle est mignonne. Et voilà. Et surtout, elle est douce aussi parce qu'encore une fois, il décide de ne pas agresser ma peau. Voilà. Et du coup, pour combler les trous, elle fait le boulot. Voilà, c'était ma routine pour prendre soin de ma peau et entretenir ma barbe. J'espère que vous avez appris des trucs. Et à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501